Luc 1, à partir du verset 10 Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum, et l'ange du Seigneur lui apparut et se tint debout à droite de l'autel des parfums. D'accord. Je saute un peu au verset 19, l'ange répondant lui dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu et j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. D'accord. Alors, il y a l'ange du Seigneur et l'ange de... avant la grâce. L'ange de Yahweh. L'ange de Yahweh. Alors, je vais répondre par une question comme les hébreux le font. Et à quel moment utilise-t-on l'article, l'article défini, l'article défini ? Le, l'article défini. D'accord. Si on dit un homme, on ne sait pas ce que c'est. On sait que c'est un homme de... voilà, ça peut être n'importe quel homme. Et quand on dit l'homme, ça veut dire qu'on connaît l'homme en question. C'est tout simplement. C'est la différence. Donc, quand on dit l'ange du Seigneur, c'est parce qu'on sait qui est cet ange-là. Voilà, donc en l'occurrence, effectivement, Gabriel. Et... mais, dans les Écritures, il est aussi question de l'ange de Yahweh. Et là, c'est Yeshua avant sa incarnation. Il apparaissait sous la forme de l'ange de Yahweh. Tout simplement. Si on dit... Et... Appelle-moi ton prénom. Adolée. OK. Si je dis, je parlais avec Adolée. Et... Si je parlais avec une femme. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas qui c'est, pardon. Mais comme je sais maintenant comment elle t'appelle, si on me pose la question, je dis non, je parlais avec la femme. Voilà, en question. Donc, c'est Adolée parce que je la connais. Voilà. Donc, on utilise l'article défini pour... affirmer que l'on connaît bien les personnes avec qui l'on a en fait. Voilà. Tout simplement. Une autre question ? Oui. En fait, c'est une question... C'est une question qu'on m'avait posée. Concernant la contraception, est-ce que c'est biblique ? Il y a un oeuf dans la Bible ? Non, pas forcément. C'est sûr que la pilule, le lendemain, tue l'oeuf. Donc, l'oeuf... Voilà. Le foetus, donc, on n'aime pas. Ça n'empêche même pas de la connexion. Ça tue carrément... Voilà. L'embryon. Enfin, le foetus. Bref. Même pas, je pense. Même pas. Donc... Ouais, ça tue. Parce qu'il y a fécondation. Et ça tue l'embryon justement, le foetus. Là, c'est vraiment prohibé. Mais les autres formes de contraception, ça c'est en fonction de la construction des uns des autres. Voilà. Ouais. Pas le stéréal. Comment ? Pas le stéréal. Pas le stéréal, oui, c'est sûr. C'est avant le stéréal. Voilà. Oui. Euh, merci. Moi, je voulais juste savoir où je peux me conclirer ici à Montréal, la version étude de la Ville. Un BGC ? C'est bon. Alors, on se voit, on n'a pas... Euh... Ben, il y a... Tu peux déjà la télécharger, hein. Je ne sais pas si tu le savais. Oui. Voilà. Tu as internet où tu es ? Sur ton portable ? Ok. Ben, tu peux la télécharger sur ton portable. Parce que parfois... Déjà. Parce que la version papier, la version papier, elle ne m'a pas amené beaucoup. Comme il n'y a pas... Il y a beaucoup... Des employeurs. On en a commandé 10 000 autres. Et euh... Mais là... Ouais, il faudrait voir avec les frères qui sont d'ici. Quoi, si euh... Si c'est possible de t'en procurer une. Oui, ma soeur ? Elle en veut une aussi ? Elle en veut une aussi ? D'accord. Ok. Oui ? Euh... 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 Au passage, la Bible par Apocalypse parle des... Des... Des 144 000. Des 144 000. J'aimerais un peu pour vous, euh... On a donné les investissements dessus. Parce que je ne sais pas si c'est par rapport... À ceux qui vont être en... Enlévés. Euh... On a l'enlèvement de l'utilisation. Ou que c'est quoi exactement. Les 144 000. On en parle dans Apocalypse 7 et Apocalypse 14. Et euh... Regarde-donc par là qu'on a Apocalypse 14. Est-ce que tu peux nous le lire avant qu'il y a ce problème ? Puis je... L'agneau, elle est 144 000. Puis je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et il y avait avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son père écrit sur leur front. Et j'entendis une voix du ciel comme le bruit des grandes eaux et comme le bruit d'un grand tonnerre. Et j'entendis une voix de joueur, de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantaient comme un cantique nouveau devant le tronc et devant les quatre animaux et devant les anciens. Et personne ne pourront apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes pour être des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, ils ne s'est pas trouvé de faude car ils sont sans tâche devant le tronc de Dieu. Ok. Regarde le chapitre 7. Le chapitre 7. Après cela, les 144 000 marqués du saut de Dieu. « Après cela, j'ai vu quatre anges qui se tenaient aux quatre coins de la terre et qui retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'ils ne soufflent pas sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Puis j'ai vu un autre ange qui montait du côté de l'Orient. Il dénonce le saut du Dieu vivant. Et il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui ils avaient été donnés de faire du mal à la terre et à la mer, et leur dit, « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux femmes, jusqu'à ce que nous ayons marqué du saut récepteur de notre Dieu sur le front. » Et j'ai entendu que le nombre de ceux qui avaient été marqués du saut était de 144 000 de toutes les tribus des enfants d'Israël, de la tribu de Judan, 12 000 marqués du saut de la tribu de Ruben, Ah, c'est bon, c'est bon. C'est juste pour... Je voulais juste utiliser la partie où il est écrit qu'ils sont sortis les 12 tribus d'Israël. D'accord ? Donc, dans le chapitre 14, on nous dit que ce sont les prémices de Dieu. Prémices pour Dieu et pour la Dieu. C'est-à-dire les premiers fruits. Les premiers fruits en Israël étaient... Il y avait même une fête, la fête de prémices. Il y en avait sept en tout que Dieu avait établi. La fête de prémices préfigurée à la fois la résurrection de Yeshua, le Seigneur, et le réveil d'Israël. D'accord ? Donc, les 544 000 qui sont marqués ici dans le saut préfigurent le réveil national d'Israël, lorsque le Messie reviendra physiquement. Donc, ils sont issus, n'est-ce pas, de 12 tribus d'Israël, tout simplement. Voilà. Donc, Dieu les a mises à part. Et voilà, c'est juste pour préfigurer, pour annoncer qu'il va y avoir un réveil national. Dieu va restaurer Israël. Voilà. Et on nous dit que c'était son vierge, son consacré. Donc, ce ne sont pas les témoins de Jéhovah, parce que les témoins de Jéhovah disent que ce sont des témoins de Jéhovah. Et il se trouve que depuis qu'ils ont commencé à compter ces personnes, ils ont dépassé même le nombre. Ils en sont à 148 000, je crois. Donc, voilà. Ça n'a rien à voir avec les témoins de Jéhovah. C'est vraiment des gens qui sont issus d'Israël. C'est écrit noir sur d'eau. Et là, on ne va pas faire une interprétation alléthorique. C'est une interprétation littérale qu'on va faire ici. Question ? Oui ? Voilà, c'est le micro. Merci. Salut. Moi, j'ai une question concernant mes prophéties. Je me souviens bien quand j'avais 14 ans, vu que j'avais l'habitude de marcher avec mes cousines à côté de ma mère, parce que ma mère est décédée quand j'étais enfant. Puis, on était allé dans une sorte de mission. Puis, il y avait une femme, quand je dormais, puis elle était remplie de cet esprit. Puis, elle a déposé sa main sur ma tête. Elle a commencé à prophétiser. Puis, j'ai entendu, je me souviens de ces choses-là jusqu'à maintenant. Alors, je me suis dit, après tout ce qu'elle avait dit, j'ai connu toutes sortes de problèmes. Alors, dans ma famille et dans ma vie, des troubles se trouvent. Alors, je me suis dit, est-ce que, après moi, tout ce que j'ai vécu dans ma vie, est-ce que, vu que Dieu m'a donné une parole... Alors, je sais que je vis maintenant pour Dieu. Je veux juste vivre pour Lui. Mais, en même temps, je sais que la route est longue et que j'ai besoin quand même qu'Il me confirme que c'était Lui vraiment qui a parlé dans ma vie. Vous comprenez ce que je veux dire ? Après tout ce que j'ai vécu dans ma vie, est-ce que, quand Dieu parle, Il va l'accomplir malgré tout ce que j'ai passé, les choses, les trucs... À ton avis ? Non, mais, des fois, on dit qu'à cause du péché, on peut sortir. C'est le péché qui nous éloigne des promesses du Seigneur. Oui. Et si tu ne pêches pas volontairement, il n'y a aucune raison que le Seigneur n'accomplisse pas les promesses, ne réalise pas les promesses qu'Il t'a données. à condition que cette femme est prophétisée par le Seigneur. Oui, oui, je suis sûre. Donc, oui, si tu crains Dieu, il n'y a pas de raison. Tout à fait. Jérémie nous dit que Dieu veille sur la parole pour l'exécuter. Bien sûr. Alors, je peux me demander à Dieu de me confirmer ? Bien sûr. Bien sûr. C'est ta liberté, oui. C'est ton droit, même temps. Mais même si... Ça fait longtemps que je demande de me confirmer, puis il n'y a rien. De là, ce cas-là, ça ne prend pas la tête. Pour continuer à obéir au Seigneur et à faire ce qui est juste. Et puis, ne restez pas sur ton passé. Tu vois, non ? Voilà. Oui, Dieu nom ? Euh... C'est une question à propos du Seigneur de la Bête. Pourquoi c'est le nombre 666 ? Wow, tu lis la Bible, hein ? Oui. Quel âge as-tu ? 12 ans. C'est bien. Pourquoi 666 ? À ton avis, pourquoi 666 ? Euh... je sais quoi. Je sais quoi. D'accord. Apocalypse, chapitre 16. D'accord. Tu peux prendre ta Bible ? J'en ai rapidement ton prénom ? Oui. Loïs. Bien. Alors, prends ta Bible. Lis-nous, Apocalypse, chapitre 6. Oui. À partir du verset 12. Apocalypse 16, pardon, à partir du verset 12. Sixième coupe, le frac asséché. Puis le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, le frac, et son otari afin de préparer la voix des rois venant du côté où le soleil se lève. Et je vis sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impus sanglables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre et qui vont l'entier afin de les assembler pour le combat de ce grand jour du Dieu tout puissant. Voici, je viens comment vous l'entier. Ok, c'est bon. Très bien, très bien. Alors, pourquoi 666 ? Et bien, tu as la trinité diabolique. D'accord ? Tu as la trinité diabolique, tu as le dragon, tu as la bête, l'antichrist, et tu as le faux prophète. N'est-ce pas ? La fausse religion. Et donc, le dragon a un 6. Le dragon, c'est Satan. La bête, l'antichrist, a aussi un 6. Et le faux prophète aussi a un 6. Donc, ça fait 3. Pourquoi 3 ? Parce que, c'est juste pour marquer la triple rébellion de la création des créatures. vis-à-vis du Créateur. Tu vois, non ? Donc, et pourquoi 6 ? Pourquoi pas 1 ? Pourquoi pas 2 ? Ben, c'est parce que l'homme a été créé au 6ème jour. Au 6ème jour. Tu comprends ? Donc, et Dieu va mettre à part le 7ème jour pour pouvoir se reposer. Donc, le 7, c'est le chiffre de Dieu. C'est le nombre de Dieu. Et 6, c'est l'homme. Et voilà pourquoi. Et à 3.6, c'est pour montrer que l'homme est un 6. qui va être triplement rebelle contre Dieu. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, parce qu'il y a une trinité diabolique. Et c'est ce qui se passe actuellement. le dragon, le Lucifer, le diable, qui a un fils, le faux prophète. Donc, la bête, l'antichrist, le faux Christ. Et bien sûr, soit en accord avec le faux prophète, la fausse religion. Tu vois ? Tout simplement. Et voilà. Voilà. T'as compris ? Voilà. Donc, l'homme, c'est le... Il est juste après Dieu. Dieu, c'est le 7. L'homme, c'est le 6. Voilà. 6 ans. Alors, tu vois des enfants qui lèvent les mains ? Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Dis-moi, quel âge est-tu ? 6 ans. 6 ans. Qu'est-ce que tu veux dire ? Pourquoi les catholiques ? Adonc Marie. Très bonne question. C'est bien. Ça y est, merci pour ta grâce. Ça c'est pour tous les enfants. Vous voyez, dans vos assemblées, vous prenez les enfants comme ça, vous les mettez, vous les enfermez dans les écoles de dimanche. Ça, c'est complètement charnel. On les exclut de la vie de l'Esprit, de l'Eglise. Comment voulez-vous qu'ils participent ? Comment voulez-vous qu'ils prennent goût à la parole ? Là, vous avez des questions très, très pertinentes. Vous voyez, et souvent les adultes, ils vont poser des questions par rapport à leurs problèmes sociaux. Ouais, mais je dors la nuit, j'ai des attaques, je ne comprends pas. Là, ça c'est des questions vraiment substantielles, c'est des questions essentielles et existentielles. Et c'est très encourageant. Alors, pourquoi les catholiques adorent Marie ? Nous sommes dans Acte chapitre 19. À partir du verset 23, quelqu'un veut bien nous faire la lecture, c'est pas ça ? Oui. Mais en ce temps-là, nous avions un grand coup à cause de la voie de l'Esprit. 47 hommes nommés qu'ils ont pu faire, fabriquaient de petites armes d'argent de diable et apportaient beaucoup de profits aux ouvriers du métier. Il les rassemblait avec ceux du même métier et dit « Ô hommes, vous savez que tout notre gain vient de cet ouvrage. » Et vous voyez et entendez que, non seulement Ephèse, mais dans presque toute la vie, ce Paul, par ses persuasions, a détourné beaucoup de monde en disant que les dieux faits de main d'hommes ne sont pas des dieux. Continuons, continuons, merci. Il n'y a pas seulement à craindre pour nous que notre métier ne soit défié, mais même que le temple de la grande diable ne tombe dans les mépris et que sa majesté que coûte la vie et que le monde entier-rivaire ne soit anéanti. Ayant entendu ces choses, ils furent tous remplis de colère et s'écrièrent en disant « Grande est la diable des Épésiens » et toute la ville fut remplie de confusion et ils se jetaient en roule dans le théâtre et enlevèrent Gaius et Archista, Marseille Douanier au panneau de voyage de Paul. Ok. Pourquoi ? Parce que, ben, à Ephèse, d'accord ? Ephèse, c'était une grande ville à l'époque, comme Montréal, et là-bas, à Ephèse, il y avait une statue, qui était adorée, et on l'appelait Diane, d'accord ? Ça, c'est les Grecs qui l'appelaient comme ça, et les Romains l'appelaient Artémise, hein ? Et les Juifs l'appelaient, dans Jérémie, chapitre 7, la Reine du Ciel. Et ben, il l'adorait, il craignait cette statue, qui était en fait un démon, sous la forme d'une femme. Alors, maintenant, longtemps après, longtemps après Jésus, quand Jésus est mort et ressuscité, il est monté au ciel. Et nous sommes en l'an 431. Tu comprends ? En l'an 431, et c'est là, cette réunion a eu lieu à Ephèse. Souviens-toi qu'à Ephèse, on adorait Diane. On l'appelait la gardienne de la ville d'Ephèse, celle qui gardait tout le monde. C'est un démon. Alors, en 431, il y a eu le concile d'Ephèse, une réunion à Ephèse. Et c'est là que l'Église catholique a dit, eh ben, désormais, nous changeons le nom de Diane en Marie. Et pourquoi ? Parce qu'ils voulaient que les habitants de la ville d'Ephèse adorent maintenant, fassent partie de l'Église catholique, deviennent catholiques. Et ils ont changé le nom de leur démon, le remplacé par Marie. Donc, tous les catholiques qui adorent Marie ne savent pas qu'ils adorent un démon. Voilà pourquoi l'Église catholique prie Marie. Pareil, quand ils s'adressent aux saints, ce sont aussi des démons. Chez les Grecs et les Romains, il y avait plusieurs démons qu'on appelait Dieu, divinité, et apparemment Zeus, tout ça. Et ils ont remplacé leur nom par le nom des saints catholiques, Saint-Pierre, Sainte-Thérèse. Donc, ce sont des démons, pareil. T'as compris ? Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada